La bibliothèque Rigoberta Menchou est l'une des trois bibliothèques de l'Université Bordeaux-Montagnes qui ont été restructurées et agrandies. L'idée phare du projet était d'offrir un lieu chaleureux et lumineux avec un mobilier confortable. Car une bibliothèque, ce n'est pas seulement un lieu d'accès à la documentation, c'est aussi un lieu d'études et d'apprentissage, on peut y passer du temps et c'est donc aussi un lieu de vie, de sociabilité et de convivialité. La bibliothèque Rigoberta Menchou est la première de ces trois bibliothèques rénovées à avoir accueilli des publics. La seconde, la bibliothèque Robert-Etienne, elle est consacrée à la recherche en sciences de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'archéologie. Elle a également été agrandie, tout en s'ouvrant plus largement au public. Enfin, la dernière à ouvrir est la Bibliothèque Lettres et Sciences Humaines, située dans le bâtiment historique de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettre. Sa réouverture doublera alors les capacités d'accueil disponibles pour la communauté universitaire. Sans oublier également la Bibliothèque de l'IUT qui est localisée en centre-ville de Bordeaux et qui porte à quatre le nombre des bibliothèques de l'université. Une bibliothèque, c'est bien sûr des livres et des revues imprimées, mais c'est aussi, de plus en plus, des outils informatiques et de multiples ressources numériques accessibles sur place ou à distance. Cela représente environ 400 000 volumes disponibles aussi bien dans les salles de lecture qu'en sous-sol. Dans nos espaces publics, plus de 50 000 ouvrages sont aujourd'hui accessibles suite à une vaste opération de rééquipement avec la technologie sans contact RFID. Après sa mise en service pendant les chantiers, notre dispositif de click and collect sera pérennisé pour une partie des fonds documentaires. Les équipes de bibliothécaires de l'université seront ravies de vous y accueillir car les BU sont là pour vous, elles sont comme chez vous.